M. le Président de la Commission des lois, M. le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, il était donc écrit que ma première intervention devant le Parlement serait au Sénat. J'y vois... Je n'y vois pas un hasard, mais une forme au contraire de symbole et en même temps d'invitation. De symbole parce que nous allons aborder un sujet qui n'est pas partisan. La lutte contre le terrorisme, la défense des libertés, l'efficacité de nos dispositifs pénals, notre capacité d'anticipation et de prévention n'est pas une question partisane, c'est une question d'unité nationale. Et pour moi, l'unité nationale, ce n'est pas autre chose qu'une exigence. Dans le fait que je sois amené à intervenir comme garde des Sceaux d'abord devant le Sénat, j'y vois comme une forme évidemment de plaisir, d'honneur, puisque j'ai souvent fréquenté vos murs dans des réunions, commissions mixtes paritaires avec Philba, avec Jean-Pierre Sueur, et je n'avais pas eu l'honneur, le privilège de pouvoir m'adresser à vous. Donc j'y vois comme une forme de symbole, mais j'y vois aussi comme une forme d'invitation. L'invitation, l'invitation au dialogue, l'invitation à la recherche, si ce n'est de consensus, au moins de compromis. En tout cas, l'invitation permanente à la disponibilité, à l'ouverture, à la capacité de construire ensemble des mesures dont chacun d'entre nous aura longuement réfléchi en mesurant l'efficacité et en recherchant l'utilité. Je vous remercie.